Transformers Bonjour tout le monde, bon après-midi en ce bel été qu'on a aujourd'hui Et j'ai acheté la version Deluxe Dark of the Moon de Ratchet On fait une comparaison avec le Deluxe Dark of the Moon On voit que le Dark of the Moon a beaucoup de kibble en dessous J'ai perdu le missile en passant par ma propre faute Je n'entrerai pas dans les détails On a une ouverture à l'arrière La forme générale du véhicule n'est pas tout à fait pareille à cause de l'arrière Donc voilà C'est quand même un bon jouet celui-là Mais le Dark of the Moon, quoique plus petit, se trouve à être une belle amélioration Ce n'est pas plus screen accurate que celui-là Compte tenu du véhicule et surtout au niveau du mode robot que vous allez voir tout à l'heure Ratchet a une nouvelle apparence côté peinture Un vert plus pétant avec du blanc Cette fois-ci on n'a pas les espèces de zigzag ou de graphique cardiologique La petite bande qu'on a ici, on la retrouve ici Cette fois-ci les jantes, encore une fois, elles sont peintes en noir Donc pas vraiment grand-chose de nouveau En dehors du fait que, bon, c'est la dernière fois qu'on va voir Ratchet dans un film live On ne sait jamais, peut-être que s'il y a un éventuel Transformers 4 Peut-être qu'il va être dedans Peut-être qu'il va mourir dans Dark of the Moon, je ne sais pas Donc on verra On voit aussi, ici les lumières sont en plastique bleu Tandis qu'ici ils sont juste peints Vraiment, le côté kibble de celui-ci a été complètement corrigé pour la version Dark of the Moon Le seul gros kibble qu'on a, c'est quand on regarde de devant, on a la tête Donc Ratchet voit le monde, la tête à l'envers en mode véhicule Donc quand même, bien stable, bien fait Donc euh... Voilà Pour les ports McTech en mode véhicule, on commence avec Ceux-ci, bien c'est la première étape de transformation de toute façon On a un port McTech ici Un autre ici Et un autre sur le dessus L'arme McTech a deux plugs Donc on peut la mettre Comme ça Et c'est son espèce de scie qu'on a vu dans Transformers 1 Et quand on ramène le loquet vers l'arrière Ça fait tourner l'hélice Ou plutôt la lame On voit juste en dessous Il y a un engrenage Et juste à l'intérieur ici Peut-être qu'on voit pas à cause du mauvais focus Mais c'est dans clé donc C'est pour ça que les roues Ou plutôt la scie tourne Donc... Bien pensé quand même Ma scie, mais quand même bien pensé Donc... À date je peux pas vraiment dire que je déteste tous les McTech que j'ai vu À part... Un ou deux là Mais c'est... C'est très minime là En fait je suis agréablement surpris des McTech Et on peut... Juste comme ça Et voilà... Pour transformer Ratchet en robot Je vais mettre lui de côté On va écarter les panneaux ici comme ça On a déjà les bras qui prennent forme Cette partie ici On va la faire pivoter à 180 degrés En faisant bien attention que la tête soit bien droite Sinon la tête va être dans le chemin Ensuite on ramène les bras comme ça Et on voit ici juste sur le dessus des épaules Ici et là Les bords McTech en mode robot Et bon... On peut déjà placer les roues comme ça Et les jambes, les bras comme ça Ensuite on va prendre cette partie ici La détacher La ramener vers le haut Plier vers l'intérieur Déplier les jambes Et... La ramener vers le haut comme ça Et on tourne les pieds comme ça Et voilà... Une dernière étape On ramène le corps comme ça On abaisse le pare-choc Et voilà... On a Ratchet En mode robot Déjà... Donc... Transformation très simple Comparé à l'autre Je vais essayer de le mettre quand même Avec ses jambes droites Et voilà... Juste un défaut sur le mien Je ne sais pas si ça va être la même chose sur les vôtres Moi j'ai une petite faiblesse au niveau des balles jointes Et des articulations La plupart des articulations sont des articulations avec des vis Donc il suffirait juste de resserrer les vis un peu On a une balle jointe aux chevilles Bon... La tête tourne de gauche à droite Et c'est tout On a du light piping à l'arrière pour les yeux On a une articulation balle jointe pour les épaules Et comme ça... On a une articulation au-dessus du coude Pour tourner Et on a le coude articulé ici Pas d'articulation aux mains Ni à la taille Les jambes d'avant en arrière Sur balle joint Et on peut les tourner un peu Et à l'intérieur de la cuisse On a ce qu'il appelle Le Mecha Live de Revenge of the Fallen Juste un petit détail Un piston qui reste fixe Tandis que la cuisse du robot tourne Euh... Les genoux sont sur un joint double Et... On a... Balle jointe pour les pieds Donc... En dépit du fait que la taille et les... Les mains ne soient pas articulées On a quand même Un... Un excellent étalage De... De possibilités de mouvement Et pendant que je vous parle Et que vous êtes sur une image fixe comme ça Euh... Je vais transformer Euh... Le Deluxe Ratchet de Revenge of the Fallen Simplement pour vous faire une comparaison Des deux Deluxe en mode robot Euh... Je me souviens pas si je vous ai... Si je vous avais fait Euh... La revue vidéo de... De la version Deluxe De ce Ratchet là Euh... Oui... J'aime toujours le... Le Deluxe Ratchet de Revenge of the Fallen La seule chose c'est que... Le... Le... Le Deluxe Dark of the Moon Euh... A vraiment... Euh... Remporté la palme Cette fois-ci Euh... Et voilà... Euh... Juste quelques petites secondes encore Euh... Je suis quand même conscient que c'est pas plaisant De regarder une image fixe Pendant qu'il se passe absolument rien Et j'aurais pu faire une espèce de montage Mais euh... 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 Je le ferais peut-être au montage final C'est juste que ça me tentait tout simplement pas de faire un gros... Euh... Une grosse édition tout simplement Euh... Mais... J'achève... Ce sera pas long... Ce sera pas long... Vous voyez... Regardez là... J'ai quasiment fini là... Euh... Et voilà... Comme ça... Et en passant... Si vous avez la chance d'acquérir les films en Blu-ray Euh... Vous allez voir une... Méchante différence... Euh... Pour ce qui est de la qualité de l'image Et de l'apparence des robots... Les robots sont vraiment très beaux cette fois-ci Les détails paraissent beaucoup mieux En Blu-ray qu'en DVD Euh... La haute définition fait vraiment des miracles pour Transformers Euh... J'ai pas vu Dark... J'ai pas vu... Revenge of the Fallen Je partais pas dire Dark of the Moon Mais ça c'est... C'était évident que personne ne l'avait encore Mais Revenge of the Fallen Euh... Je l'ai pas encore vu Mais le premier film... C'était époustouflant Donc... Et voilà... Ratchet Revenge of the Fallen En mode robot À côté de Dark of the Moon Donc... Euh... Une légère différence de taille quand même Mais... Euh... On voit quand même Les espèces de kibble Ici... Qui faisait une espèce de jupette sur les côtés Ça c'est parti... Euh... Y'en a pas sur le Dark of the Moon Euh... Les articulations sont sensiblement à les mains Donc euh... Je ferais pas un éventail de dessus Euh... Euh... J'aime beaucoup cette version-là Sérieusement Je pensais pas que j'aimerais ça à ce point-là Mais je l'aime bien Euh... Peut-être pas aussi ramasser sur lui-même quand même C'est pas trop avaché là... Mais bon... Euh... Euh... Quand il tirait sur un des... Des septicons... Euh... Peut-être... Celle-ci dans cette main-là Ou euh... Si on veut se risquer à la mettre... Sur son épaule... Donc euh... Oui... C'est un excellent jouet Un excellent Deluxe Euh... Comme je vous ai dit Moi le mien Euh... Son défaut majeur C'est euh... Une espèce de mollesse au niveau des articulations des jambes Donc euh... Moi je vais essayer de m'arranger pour euh... Euh... Remédier à ça euh... 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 De... 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 De vernis à ongles transparent Et euh... Resserrer les vis pour les articulations qui sont vissées Mais euh... Outre ces petits défauts Euh... Qui sont à mon... Mon désavantage pour ce robot-ci Euh... Je vous le recommande Surtout si vous avez pas eu d'autres ratchets Euh... Si vous avez même passé par-dessus le Voyager du premier film Euh... Celui-là c'est vraiment celui à avoir à date Euh... J'ignore si on va avoir une édition euh... Euh... Voyager ou Leader Euh... Tout peut être permis euh... Tout espoir peut être permis à date Euh... On peut peut-être même avoir un Human Alliance Si on sait jamais Ça peut arriver Mais euh... Bon... Euh... On contrôle pas trop là-dessus Mais... Quand même... Un excellent jouet Euh... Bien détaillé Euh... Euh... On a su recycler euh... Euh... Du vieux pour faire du nœud Avec un nouveau tooling Donc euh... Vraiment... Belle réussite Beau jouet Et euh... Comme je vous ai dit Si vous euh... N'avez pas les autres Vous pouvez l'avoir C'est vraiment un bon choix Euh... C'est sûr que là À caméra Le verre ressemble un petit peu plus au verre de Long Haul Ou euh... Des constructions G1 Mais euh... Le verre en question Tire un peu sur le jaune Ce qu'on voit pas sur l'image de la caméra Mais ça tire un petit peu sur le jaune quand même Donc euh... Un bon backpack par contre Euh... Ça c'est un de ses défauts Mais euh... En dehors de ça Très bon jouet Et... Je vous le recommande encore une fois Donc euh... À la prochaine Et euh... À la prochaine revue Et j'espère que mon ami Nick Euh... Va être bien content Euh... Lui qui disait être en manque de revue Donc euh... En voici une pour toi Et j'espère que ça t'a plu À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...